Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Royal High puisque là, les amis, c'est déjà Halloween. Regardez ça, c'est juste trop trop beau. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir tout ça ensemble et surtout, je vais m'acheter ma tenue spéciale Halloween dans Royal High et on sait tous à quel point les tenues de ce jeu sont juste incroyables. Les amis, j'ai trop trop hâte de choisir ma tenue aujourd'hui avec vous mais avant de commencer, comme d'habitude, toutes mes félicitations au gagnant des 100 Robux de ma précédente vidéo. Voilà, je te les verse directement, profites-en bien. Et comme à chaque fois, je ferai encore 100 Robux à l'un ou l'une d'entre vous, il vous suffit simplement de me laisser un petit commentaire avec votre pseudo Roblox. Les amis, je vous rappelle que le gagnant est sélectionné par tirage au sort parmi les commentaires de ma précédente vidéo et je l'annonce à chaque fois lors de la vidéo suivante. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et n'hésitez pas également à utiliser le star code MAEVA lorsque vous achetez des Robux ou des abonnements premium pour me soutenir et soutenir ma chaîne. Un immense merci à tous ! Allez, c'est parti les amis ! Allons à la découverte de ce magnifique décor de Halloween dans Royal High. Alors, regardez-moi ce décor ! Les arbres aux couleurs de l'automne, des citrouilles un petit peu partout, des citrouilles illuminées, des lumières. Non mais ce décor est juste incroyable. Franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux décors d'Halloween que j'ai vu jusqu'à présent dans les jeux Roblox. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette petite tente ? Ah ok, on peut échanger des bonbons contre des diamants. Attendez, combien est-ce qu'il faut de bonbons pour combien de diamants ? Un bonbon pour trois diamants. Avec un bonbon, on peut obtenir trois diamants. Ce qui veut dire les amis que ces bonbons ont quand même énormément de valeur. Et oui, justement, le principe de Halloween dans Royal High est de récolter un maximum de bonbons pour pouvoir s'acheter plein d'articles juste incroyables que l'on découvrira dans quelques instants. Alors vous le voyez, moi pour l'instant, j'ai zéro bonbons. J'essaie d'en trouver les amis, mais je ne sais pas pour l'instant comment est-ce qu'on fait. Si vous avez des astuces pour récolter un maximum de bonbons, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et pour l'instant, vous voyez les amis, tous les bâtiments dans lesquels j'essaie de rentrer sont fermés. Ils sont juste là pour le décor. Mais bon, franchement, ce n'est pas grave. Ils sont tellement magnifiques. Qu'est-ce qu'on a là ? Un train spécial Halloween. Non mais il est trop trop beau. Magnifique ce petit train. J'adore. C'est incroyable. J'aime tout. Les décors, les lumières, tout ça. J'aime tout. Qu'est-ce qu'il y a au fond ? Des fantômes. Non mais ils ne sont pas trop cute ces fantômes. Regardez ça les amis, ils sont juste trop trop beaux. Dans leur petite cage là, ils sont magnifiques. Ah, c'est la propriété de certains joueurs. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces fantômes ? Je pense qu'il faut les acheter à mon avis. Je ne sais pas trop les amis. Mais en tout cas, ils sont trop cute. Si je peux m'en acheter un, je le ferai. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va passer par là. Je ne sais plus où donner de la tête les amis. Tellement partout où je regarde, c'est juste incroyable. Je ne sais pas si je pourrais faire le tour de tout ce décor. Mais en tout cas, on va essayer de regarder un maximum ensemble. Avant d'aller choisir ma tenue. Mais c'est juste trop beau, c'est vitraux. Et ces petits fantômes qui sortent de terre. J'adore sa tenue, elle est trop cute. Euh, qu'est-ce qui lui arrive ? Lisa, Lisa, est-ce que ça va ? Lisa, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est bon, Lisa va bien. Je suis rassurée. On va pouvoir continuer à explorer un petit peu ce décor. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut rentrer nulle part ? C'est trop dommage. Attendez, je vais juste récupérer quelques diamants. Super, 48 diamants. Vous le voyez, je suis aussi pauvre en diamants. J'en ai 1762. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis ? Un coffre ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'ai trouvé un coffre magique avec 50 bonbons à l'intérieur. Non mais c'est trop génial. 50 bonbons, c'est l'équivalent de 150 diamants. Rien que ça. Et je verrai bien ce que je peux acheter avec, les amis. Mais à mon avis, avec 50 bonbons, je ne pourrais pas m'acheter grand-chose. Il faut vraiment énormément jouer et récolter pas mal de bonbons et de diamants pour pouvoir s'acheter des choses dans Royal High. Vous le savez, les amis. Euh, attendez, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit que c'est peut-être une perte de mémoire et qu'il est désolé. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Attendez, je vais regarder son skin. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire, les amis, dans Royal High. C'est admirer les skins et regarder comme elle est juste magnifique. Incroyable, j'adore. Bon, on va continuer, on va le suivre. J'ai l'impression que lui, il connaît pas mal le jeu, les amis. Oh my god, j'ai trop bien fait de le suivre. Il est écrit, sniff, sniff, ça sent les bonbons. Et les amis, en sonnant à la porte, eh bien, elle s'ouvre. Et là, on peut récolter des bonbons. Comment je fais ? Ah, c'est bon. Je me mets dessus et je les récolte. Ok. Donc là, on me dit que je dois aller sonner à d'autres portes pour récolter d'autres bonbons. Ok. J'ai déjà récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer là-bas. Et là, c'est pareil, les amis. C'est trop trop cool. Donc, pour l'instant, j'ai trouvé un coffre magique avec 50 bonbons à l'intérieur. Et en tapant aux portes, en fait, on peut récupérer quelques bonbons à chaque fois. Donc, voilà. Les amis, si vous, vous avez d'autres manières de récupérer des bonbons, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'en ai récolté 69 en peu de temps. C'est déjà pas mal. Alors, voyons voir un petit peu au niveau de la map ce qu'il s'est passé. Donc, ça, c'est la zone spéciale Halloween qui s'appelle Wicory Cliffs. Sinon, pour tout le reste, j'ai l'impression que c'est plutôt pareil. Ok, on va rester là, les amis, puisque vous l'avez compris, j'adore ce décor. On va commencer à faire du shopping. Et là, on me dit que le Royal Halloween Shop est ouvert du 15 septembre au 15 novembre. Et on va trouver différents nouveaux looks avec le Gotty Cutie, le Royal Rebel, le Shadow Impress et le Spooky Wings. On va commencer par le Gotty Cutie. Oh my God, regardez ces bottes. Elles sont juste trop belles. Je vais les essayer. Bon, il fait sombre. C'est un peu dommage. On ne voit pas vraiment parfaitement les détails. Mais en tout cas, elles ont l'air juste incroyables. Ces bottes, elles sont magnifiques. Il va me les falloir. Il va falloir que je les achète, celles-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté ? Ok, on a le petit corset qui va avec. Je vais l'essayer également. Et regardez ça, les amis. C'est vraiment trop beau. Avec les petites chaînes, etc. Les colliers, j'aime trop. C'est trop, trop beau. Alors, on a la jupe également. Elle est magnifique. Par contre, on en parle des prix. 55 000 diamants, 25 000 diamants, 12 000 diamants pour la jupe. Je sens que je vais me ruiner, les amis. Alors, on continue avec la collection Royale Rebelle. Celle-ci, elle est plutôt dans les tons de rouge et noir. Elle est super jolie également. Mais franchement, je pense que je préfère la précédente. C'est plus dans mes goûts. Même si celle-ci également est très, très, très jolie. J'adore cet accessoire de tête. Trop beau. Avec la couronne de fleurs et le petit voile. C'est super cute. On continue avec le Shadow Impress. Ça aussi, c'est trop beau, les amis. C'est tout en transparence, en fait. Et en dentelle. Ouais, c'est trop, trop beau. J'adore. Mais pour l'instant, mon look préféré, c'est toujours le gothic cutie. On va essayer les petites bottes. Elles sont trop, trop cute aussi. Les amis, je ne sais pas quoi choisir. Dites-moi ça en commentaire. Tout est trop, trop beau. Regardez ça. La collection Shadow Impress, elle est vraiment trop, trop belle. Je suis fan. On va maintenant regarder les ailes spéciales Halloween. Et bien sûr, elles sont toutes aussi belles. Les Kawaii Spooky. Elles sont trop belles. Celles-ci, je crois que ça va être mes préférées, les amis. C'est sûr, il me les faut. Et elles valent 750 diamants. C'est bon, j'ai de quoi les acheter. Les Kawaii Spooky. Et comme ça, je pourrais faire peur tout en étant hyper cute. Les amis, on va continuer à regarder rapidement les petites ailes. Franchement, il y en a qui sont juste incroyables. Globalement, elles sont toutes hyper belles, hyper bien travaillées. Je suis fan. Et celles-ci, les amis, les ailes avec des fantômes. Elles ne sont pas hyper originales. Regardez ça. Toutes plus originales les unes que les autres. Bon, les amis, maintenant qu'on a exploré tout ça, il est temps que j'achète ma tenue. Et je vais rester sur ma première idée, la Gothic Cutie. Je vais acheter toute la tenue. Je vais juste calculer combien est-ce qu'il va me falloir de diamants. Ok, autour de 100 000 diamants, les amis. Oh my god. Bon, étant donné que je n'ai pas le temps de jouer pour gagner des diamants, je vais être obligée de les acheter avec des Robux. Et là, les amis, je sais que vous allez tous me dire, Maïva, rip tes Robux. Et vous aurez carrément raison, car là, je vais me ruiner. Je pense que je vais acheter les 140 000 diamants pour 5 000 Robux. 5 000 Robux. Ça fait hyper mal au portefeuille. Mais bon, franchement, il me faut cette tenue. Elle est juste trop, trop belle. Et en plus, elle n'est disponible que pendant un temps limité. Franchement, je n'aurai pas le temps de récolter 100 000 diamants pour pouvoir l'acheter. Donc, je n'ai pas d'autre choix. Et c'est parti. On va commencer par acheter ces bottes magnifiques. Elles sont juste trop belles. J'ai trop, trop hâte de les mettre, les amis. Et de vous montrer la tenue entière sur moi. Ça va être trop, trop beau. On va, bien sûr, acheter le corset qui va avec. Donc, voilà, ça, c'est fait. Mais bien sûr, on va également acheter la jupe juste magnifique. Voilà, on complète la tenue. Et même si, franchement, les boucles d'oreilles, je ne les trouve pas superbes. Elles sont toutes simples. C'est juste des anneaux entrelacés. Je vais quand même les acheter. Comme ça, au moins, j'aurai la tenue complète. Alors, les amis, avant de passer à l'essayage de la tenue, je pense que je vais aller regarder du côté des accessoires. Car je trouve qu'il manque un accessoire de tête à cette tenue. Et je vais voir si je ne vais pas trouver quelque chose qui puisse aller. Le fantôme, il est là, les amis. Le fantôme que je trouvais trop mignon. Est-ce que c'est le même, au moins, que celui que j'ai vu dans la cage ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, il me le faut pour 1200 diamants. Je suis trop contente d'avoir cet adorable fantôme. Carte refusée. Pourquoi est-ce que ma carte est refusée ? J'ai encore 44 000 diamants. 44 012 diamants, plus précisément. Pourquoi est-ce qu'elle est refusée ? Oh non, c'est des bonbons. C'est 1200 bonbons. Et je n'ai que 69 bonbons. Oh my god, je suis dégoûtée. Je le voulais trop, ce petit fantôme. Là, par contre, il faut absolument que je joue, les amis, pour récolter les 1200 bonbons et m'acheter ce petit fantôme. Il est juste trop, trop beau. Il me le faut. Bon, eh bien, tant pis. J'ai l'impression que je ne peux pas acheter de bonbons. Je peux juste acheter des diamants. Bon, tant pis, les amis. Vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. On va continuer à regarder ces accessoires. Mais du coup, je ne peux pas acheter les articles spéciales bonbons. Celles-ci, je les aime trop. Les amis, ces manches, elles sont trop belles. Elles iraient trop bien avec ma tenue. Mais elles valent des bonbons, 3500 bonbons. Les sacs, ils sont juste trop beaux. C'est pareil, il y en a un qui irait trop bien avec ma tenue. Franchement, je suis trop dégoûtée, les amis. Oh my god, il va falloir que je récolte des bonbons. Ça, c'est sûr. La potion aussi, elle a l'air trop, trop cool. Et il y a même un balai volant magique pour 100 000 bonbons. Mais ça, c'est sûr. Celui-ci, je ne pourrais pas me l'acheter. 100 000 bonbons. Non, mais qui peut avoir 100 000 bonbons ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ensuite, les amis, on retombe sur des articles qui valent des diamants. Mais il n'y a rien qui pourrait aller avec ma tenue. Et ça, c'est trop, trop, trop dommage. Bon, eh bien, tant pis. On va en rester là pour la tenue. Et on va l'essayer ensemble. J'ai trop, trop hâte de voir à quoi je vais ressembler. Allez, c'est parti. On va commencer par porter le corset. Pour les couleurs, je pense que je vais garder les mêmes couleurs. Noir et blanc. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour se faire un petit look Halloween, je vais retirer ma magnifique jupe. Celle-ci, les amis, cette tenue-là, je l'aime trop. Avec ses couleurs pastels, c'est carrément mon style. Mais on est d'accord, ça fait vraiment pas Halloween. Là, il faut vraiment que je me mette dans le thème. Du coup, voilà, on va mettre la petite jupe que je vais également garder en noir et blanc. Et les bottes, regardez ça, les amis. Elles sont pas juste trop, trop belles. Elles sont incroyables. Je vais retirer mon voile, bien sûr. Et par contre, pour ce qui est des manches, c'est dommage. C'est mon sweat qui réapparaît. Du coup, les amis, je vais garder les manches de ma précédente tenue que je vais mettre en noir. Et je pense que ça ira parfaitement bien. Oui, franchement, ça le fait. Je vais juste essayer de les mettre peut-être tout en noir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas ce que j'ai fait, les amis. Je maîtrise pas encore le changement de couleur des accessoires Royal High. Mais regardez ça, c'est pas trop beau. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais je trouve ça encore plus beau. Du noir et du rose. C'est juste magnifique. J'adore. Voici donc, les amis, le résultat de la tenue. Je regarde mes boucles d'oreilles blanches parce que franchement, je trouve que ça va super bien avec. Et regardez ce tatouage qui devient noir. Il est juste trop trop beau et ça va hyper bien avec le look un peu gothique spécial Halloween. J'adore. Regardez les chaînes qu'il y a au niveau de ma jupe. Elles scintillent. J'aime trop, franchement, toutes ces bagues à mes doigts. J'adore les détails et ces bottes. Je trouve qu'on les voit encore plus avec ces couleurs un peu roses, blancs et noirs. Là, encore une fois, il y a des chaînes qui scintillent au niveau des bottes. Je suis fan de cette tenue, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo spéciale Halloween dans Royal High vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada